C'est un déplacement qui n'était pas prévu au programme. Mais face à la propagation du coronavirus sur le territoire français, le président de la République a voulu monter au front. Pendant deux heures, il a échangé avec une dizaine de médecins, infirmiers, aides-soignants, tous en première ligne de la crise du Covid-19. Nous vivons une situation un peu particulière. Je voulais vous remercier de la mobilisation remarquable dont vous avez fait preuve. C'est vrai qu'être parmi vous, c'est être dans un des têtes de réseau, des établissements qui l'ont vécu. C'est dans cet hôpital parisien qu'un premier patient atteint par le coronavirus est décédé. Les soignants redoutent un scénario à l'italienne. Les cas français, notamment le patient qui est décédé hier ici à La Pitié, en plus le cas qui est hospitalisé à Amiens, c'est deux patients qui n'ont pas de lien avec la Chine. Donc ça traduit le fait qu'il y a des chaînes de transmission autochtones en France. Et donc ça veut dire que le virus circule déjà parmi nous. Une perspective qui inquiète. Si on a 1000 personnes, le système n'aura aucun problème pour prendre ça en charge. Mais si c'est 1 million de personnes ou 10 millions de personnes dans un espace très réduit de temps, là, on va avoir de grosses difficultés à les prendre en charge. On a devant nous une crise, une épidémie qui arrive. On sait que nous ne sommes qu'au début de cette phase. Donc je vous sais mobiliser. On va tâcher avec l'ensemble des soignants et de toute l'organisation aussi qu'il y a autour de prendre les bonnes décisions. Depuis le début de l'épidémie et l'apparition de foyers en région parisienne, de plus en plus de patients craignant avoir contracté le virus chinois viennent se faire dépister directement à la pitié salpêtrière. Une surcharge de travail qui vient appuyer une fragilité préexistante de l'hôpital public. Au milieu des soignants, un neurologue. On est au bout. On est vraiment au bout. Moins exposé à la crise du coronavirus, mais bien déterminé à interpeller le président. Je suis là parce que notre dernier espoir, c'est vous, en clair. Mais vous, vous en tant que président, vous en tant que protecteur des citoyens, on est au bout. Non, pour l'instant, vous n'êtes pas là. Prenez la main. C'est très clair, je suis désolé. Prenez la main et donnez les moyens au ministre de la Santé, à Martin Hirsch, qui est derrière vous. Donnez-lui les moyens de nous donner les moyens de soigner nos patients. Les personnages hospitaliers, le corps soignant dans son ensemble a fait tous les efforts nécessaires. Nous sommes au bout. Oui, mais on a besoin d'un choc. Il paraît que vous aimez bien les chocs. Donc un choc d'attractivité. Il faut absolument refinancer en urgence l'hôpital public. Je suis vraiment désolé. Mais c'est extrêmement important. Je ne suis pas là pour moi. Vous avez compris. Je sais. Je suis là. Vous savez qui est derrière moi ? L'ensemble du corps soignant. Et on ne peut pas se contenter des effets d'annonce. Je suis désolé. Non, mais moi, je ne suis pas pour les effets d'annonce. Je suis pour les effets réels. D'accord. Mais on est passé par un an de déni. Après, on a fait le constat. Maintenant, il faut agir. J'ai peur, malheureusement, qu'on soit passé par beaucoup plus qu'un an de déni. Si vous voulez le fond de ma pensée. Alors moi, le fond de ma pensée, c'est que Cairo, c'est le moment opportun. Et le moment opportun pour le président de la République d'agir, même dans une situation dont il n'est pas responsable, c'est maintenant. Il faut saisir. Je suis prêt à vous voir. On a quelques-uns. Eh bien, très bien. J'ai entendu. Je pense que je ne suis pas le seul. Non, non. Ok. Très bien. Il fait ce que je dis. Très bien. Ok. Mais je veux pas ajouter à notre hôpital. Merci. Parce qu'on oublie de voir. Oui, mais il a involu. Vous savez, quand il a fallu sauver Notre-Dame, il y avait beaucoup de monde pour être ému. Là, il faut sauver l'hôpital public qui est en train de flamber à la même vitesse que Notre-Dame a failli flamber. Ça ne s'est joué à rien. Et là, en ce moment, ça ne se joue à rien. Voilà. Je n'ai pas d'autre chose à dire pour l'instant. Donc, je compte sur vous ? Ah oui, vous pouvez compter sur moi. Et vous pouvez compter sur moi. Reste à prouver. Non, non. Une séquence éprouvante pour le président. Moi, je vais prendre un café. Qui en veut ? Emmanuel Macron qui a toutefois promis de rencontrer le collectif des médecins en colère et de revenir à l'hôpital faire en personne un suivi de situation. C'est votre god et du départ émergonner l'hôpital. Allez. Merci. C'est tout. C'est halté. C'est parti. Bon. Vra.